Alors, vous êtes en manque de clients et vous cherchez à comment ça se fait ou qu'est-ce que vous devez changer dans votre business pour pouvoir attirer des clients de manière définitive et de manière fluide. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner les éléments et plein de questions que vous allez pouvoir poser chez vous pour pouvoir améliorer votre situation actuelle et faire en sorte d'atterrer plus de clients. Et donc, dans cette vidéo, je vous explique tout. C'est parti ! Alors, avant toute chose, pensez à me soutenir. Vous savez très bien qu'il y a la petite cloche juste à droite si vous voulez être notifié d'une nouvelle vidéo dès que je la mets en ligne. Je partage des vidéos et des conseils sur tout ce qui est freelance, business et web design. Si vous avez des questions, laissez un commentaire, c'est juste en dessous. Je apprécie toujours les feedbacks, que ce soit sur le sujet abordé, sur la qualité de la vidéo. Donc, n'hésitez pas, j'apprécie vraiment bien d'avoir des feedbacks négatifs, positifs. Allez-y, lâchez-vous, ça m'aide beaucoup. Alors, que faire quand on est à la recherche de clients et qu'on a un business et qu'on commence un peu à se dire, à stresser, à se remettre en question, à se dire, ok, qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour que cela arrive. Pourtant, il y a quelques solutions. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quatre manières, quatre thèmes que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir améliorer cette situation. Alors, avant toute chose, c'est que quand vous avez un service ou que vous vendez un produit en créatif ou autre, n'importe quel service, ça fonctionne de la même manière, dites-vous bien que vous apportez une solution à un problème existant. Et donc, si vous observez un problème et que vous avez toutes les compétences pour apporter une solution, eh bien, vous allez pouvoir créer toute une communication autour de cette solution pour un problème très spécifique. Donc, le tout, c'est d'apporter de manière spécifique à une solution. Et donc, pour vous aider à ça, on va revenir un peu sur le banc d'école et parler de marketing mix. Vous avez sûrement entendu déjà parler de ce terme. Et donc, le marketing mix, c'est quoi ? C'est les quatre P du marketing. Et donc, c'est prix, produit, place et promotion. Donc, ces quatre P qu'on a appris, que vous avez peut-être appris à l'école sont un bon élément pour recommencer à penser à votre business et voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui peut peut-être être optimisé. Parce que oui, aujourd'hui, il faut se spécialiser. J'avais déjà fait des vidéos là-dessus. Vous devez vraiment se spécialiser. Et donc, je vais vous donner pour les quatre P quelques questions à vous poser pour pouvoir améliorer votre situation. Et donc, dans la description, je mettrai toutes les questions. Comme ça, on n'est pas obligé de tout retaper. Mais on va parcourir et analyser brièvement toutes ces questions ensemble, ici, tout de suite. Alors, j'ai pris mes notes comme il y a quand même pas mal de questions. Et donc, on va commencer par le produit et le service. C'est le premier P du marketing mix. Et donc, on va réfléchir à quel est le problème qu'on va résoudre. Qu'est-ce que le client a comme problème et qu'est-ce qu'on va apporter comme solution. Est-ce que les fonctionnalités qu'on propose sont vraiment nécessaires ? Donc, est-ce qu'on ne va pas trop loin dans notre service ? Est-ce qu'on ne peut pas cibler un peu et être plus spécifique ? Pourquoi on apporte vraiment une solution à un problème ? Deuxième question, donc. Troisième question, c'est. Ont-ils des caractéristiques manquantes ? Donc, est-ce que dans mes services, est-ce qu'il manque des choses ? Donc, on peut d'un côté avoir trop d'options. Mais est-ce qu'il manque des choses ? Est-ce que par rapport au problème exposé du client, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui manquent dans ma proposition qui fait en sorte que le lead que j'ai en face de moi se dit, ok, il n'a peut-être pas la solution, donc il passe à quelqu'un d'autre. Est-ce que ce sont des fonctions coûteuses dont on n'en a pas besoin ? Donc, est-ce qu'il y a des choses, des coûts qu'on peut réduire parce que votre client, finalement, n'en a pas besoin ? Vous pensiez que c'était intéressant, mais en fait, non. Comment le produit est-il étiqueté et emballé ? Donc, comment est-ce que vous allez fractionner votre produit ? Comment vous allez le mettre en vente ? Donc, est-ce que c'est travail à l'heure ? Donc, ça, vous savez très bien que ce n'est pas la bonne marche à suivre. Si vous voulez grandir en croissance, ça, c'est mon propre avis. Donc, comment est-ce que vous allez empaquer votre service pour en faire un produit ? Et donc, du coup, un produit va être beaucoup plus facile à vendre et votre client va pouvoir comprendre plus rapidement de quoi il s'agit. Donc, ça, c'est important. Et alors, la dernière question, c'est en quoi votre produit est-il différent de vos concurrents ? Ça, c'est la dernière question à se poser par rapport aux produits et aux services. Alors, le deuxième P, c'est place. Et donc, où est-ce qu'on va vendre le produit ? Est-ce que c'est en ligne ? Est-ce que c'est par e-mail ? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux ? Comment est-ce qu'on va vendre ce produit ? Et sachant également, en répondant à cette question, on va aussi se poser la question de où se trouvent mes clients ? Est-ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux ? Ou est-ce qu'ils sont plutôt, je ne sais pas moi, dans leur bureau ? Est-ce que par e-mail, je peux les atteindre ? Par téléphone ? Donc, ça, c'est important aussi. C'est où et comment on va vendre le produit. Est-ce que c'est le bon produit ? Donc, est-ce que pour cette cible, est-ce qu'on a vraiment une solution ? Est-ce que c'est vraiment le bon produit ? Est-ce que vous avez besoin de vendeurs pour pouvoir faire fonctionner votre business ? Ou est-ce que vous pouvez vendre de manière seule votre proposition ? Alors, où est-ce que les concurrents vendent ces prestations ? Où sont-ils ? Comment font-ils ? Ça, c'est aussi important à se poser comme question. Comment vous allez pouvoir vendre votre produit de manière différente que vos concurrents ? Donc, si tous les concurrents vont par e-mail, pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas par les réseaux sociaux ? Donc, voilà, c'est toutes des pistes et des questions auxquelles il faut répondre. Le troisième P, c'est le prix. Alors là, quelle est la valeur de votre produit pour le client ? Donc, qu'est-ce que vos clients ont en tête quand on parle de site internet ? Qu'est-ce qui se dit ? Est-ce que ça va être cher ? Est-ce que ça va être pas cher ? Donc, tout dépend aussi de ce qu'ils pensent. Est-ce qu'il existe un prix sur le marché ? Est-ce que vous avez une ligne directrice qui existe pour pratiquer un prix ? Le prix du client est-il déterminé par la valeur ? Donc, est-ce que le client en face de vous met de la valeur sur ce que vous proposez ou pas ? Donc, tout ça se joue aussi de manière très importante. Comment votre prix se compartit à celui de la concurrence ? Donc, est-ce que vous êtes plus cher ? Est-ce que vous êtes moins cher ? Si vous êtes plus cher, assumez que vous êtes plus cher. Il ne faut pas spécialement justifier. Mais si vous avez arrivé à prouver à votre client ou à votre lead que vous êtes plus cher parce que ça, 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 Eh bien, il va comprendre et donc, il n'y a pas de raison de brader. Et le quatrième P, c'est la promotion. Donc, quels autres produits vos clients achètent-ils ? Donc, par rapport à votre service, qu'est-ce qu'il va avoir besoin d'autre ? Donc, est-ce qu'il aura besoin d'un logo ? Est-ce qu'il aura besoin de cartes de visite ? Qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui ? Et de eux aussi, quels sont les prix pratiqués ? Quel est votre message, donc, lors de votre promotion ? Quel est le message ? Qu'est-ce que vous allez dire dans votre message pour vendre le produit ? Donc, ça aussi, c'est très, très, très important. Quel est le meilleur moment pour promouvoir votre produit ? Donc, est-ce que c'est de manière occasionnelle ? Parce qu'il faut savoir qu'un site internet, on ne le change pas chaque année. Donc, est-ce que c'est une fois par an ? Est-ce que vous devez être patient avant qu'un lead devienne un client ou pas ? Tout dépend de ce que vous faites. Mais en tout cas, dans le web, je pense que les clients, une fois qu'ils sont décidés, c'est parce qu'ils veulent une nouvelle image, ils veulent rafraîchir un site qui a été réalisé il y a peut-être 3-4 ans. Et donc, c'est l'occasion d'apporter vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose d'un peu de fraîcheur. Et alors aussi, vérifiez comment vos concurrents commercialisent leurs services. Donc, comment est-ce que les autres font pour vendre les services web ? Donc, ça aussi, vous pouvez vous poser la question et de vérifier un peu si vous êtes aligné à ça ou pas et si vous êtes sur le bon chemin. Donc, en répondant à toutes ces questions de ces 4 thèmes différents du marketing mix, vous allez pouvoir déterminer de manière plus précise votre business et savoir améliorer la communication pour pouvoir par la suite améliorer la vente et faire en sorte que vous avez un revenu un peu plus récurrent et pas juste occasionnel parce que vous tombez parfois sur un client qui a besoin de ça. Non, ici, le but, c'est d'aller vers les clients qui ont un vrai problème et vous, vous avez une solution. Voilà. Donc, pour cette vidéo, c'est une vidéo plus longue. Je vais mettre toutes les questions dans la description. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est juste en dessous également. Et sinon, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait 2 ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !